Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente. Moi, mon nom c'est Clarence, puis je suis étudiante en deuxième année en médecine vétérinaire. J'étudie avec l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, je me suis dit que je ferais une vidéo pour parler de comment j'étudie à l'université. Évidemment, j'étudie pour être un médecin vétérinaire, donc ça veut dire que j'ai énormément de choses à étudier, énormément de choses à apprendre, à comprendre, à mémoriser. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer, vous expliquer vraiment en détail. Je vais vous montrer sur mon ordinateur, qu'est-ce que j'étudie, les applications et tout. Comment j'étudie? La première chose que je vais mentionner, c'est que moi, je suis une personne qui étudie vraiment à tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui va, mettons, essayer de tout apprendre par cœur la semaine avant. Je sais que pour certaines personnes, ça fonctionne. Il y a des gens qui sont comme super focus quand ils sont dernières minutes. Mais moi, ce n'est pas comme ça que j'étudie parce que ça me stresse vraiment trop. Je préfère vraiment savoir à chaque cours, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier, puis de l'étudier à toutes les semaines. Alors, si vous cherchez des méthodes pour mémoriser les dernières minutes, ce n'est pas vraiment comme ça que moi, j'étudie. Alors, je ne pense pas que ça va nécessairement pouvoir vous éclairer. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la première chose que je fais tout le temps quand j'étudie pour un examen, c'est essayer de savoir ça va être quel type de question un examen. Parce que si c'est un examen avec soit des choix de réponse ou des vrais ou faux, c'est vraiment différent la façon que je vais étudier de si c'est un examen où est-ce qu'il faut que je dise la réponse, que j'écrive la réponse. Je fais ça parce que là, c'est sur Zoom, même temps que c'est à l'école, il faut que tu écrives avec des mots, c'est vraiment différent. Parce que si c'est un examen avec des choix de réponse ou des vrais ou faux, j'étudie pour être capable de reconnaître la bonne réponse, mais pas nécessairement être capable de nommer spécifiquement toutes les choses. Évidemment, pour reconnaître la bonne réponse, il faut que tu le saches. Mais je veux dire, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'orthographe, des mots spécifiquement ou des choses comme ça. Je vais être capable de reconnaître c'est quoi la bonne réponse. Moi, comment j'étudie, puis c'est quelque chose que j'ai appris au cégep, j'essaie vraiment de me faire une structure dans ma tête pour savoir qu'est-ce que j'étudie, c'est sur quel chapitre, quel concept, quel sous-titre. Puis je vais vous montrer quelque chose, puis je vais vous expliquer un petit peu. Parce que je pense qu'un problème que j'avais beaucoup au cégep, puis je pense que beaucoup de personnes ont, c'est que j'ai l'impression que j'étudiais tout. Je savais tout, je mémorisais tout, tu sais, j'apprenais par cœur. Mais rendu à l'examen, on dirait que c'était comme tout mêlé dans ma tête. On dirait que je savais toutes les choses, mais je pouvais pas, tu sais, je pouvais pas dire spécifiquement, « Ah, mon Dieu, mais genre, on dirait que toute l'information était là, mais un peu mélangée, un peu partout. » Tu sais, j'essaie de savoir précisément, mais on dirait que la base, j'étais pas capable d'y revenir. Ça va être quelque chose que je vais vous montrer comment que je fais pour vraiment être capable de catégoriser dans mon cerveau toutes les informations que je mémorise. Puis je pense que ça, ça va vraiment, vraiment aider, là. Pour étudier, j'utilise un iPad avec un Apple Pencil et mon MacBook. Alors, je vais montrer, je vais record mon écran, puis je vais vous montrer des choses. Alors, la première chose que j'utilise, c'est quelque chose que je fais moi-même sur Excel. C'est quelque chose que, c'est un outil que j'avais trouvé en regardant des vidéos de des gens qui étudient en médecine, puis je trouvais ça vraiment bien. Alors, je vais vous montrer. Ça s'appelle un Pass Tracker. Alors, j'essaie de vous montrer une vue d'ensemble. Alors, au début, on a tous les sujets, fait que c'est tous les sujets qui sont abordés à chaque cours. Puis là, vous voyez, on avait un cours sur la description des lésions, formes manie maladie, adaptation cellulaire, etc. Ça fait que ça, c'était tous les sujets avant mon examen d'intra qui était le 8 octobre. Ensuite, j'ai des colonnes pour le nombre de passages. Alors, moi, mon but personnel, c'est pour chaque sujet de l'étudier trois fois avant l'examen. Puis je vais aussi m'utiliser un code de couleur pour me dire à quel point ce chapitre-là je le trouve difficile ou facile. Comme ça, juste avant l'examen, je sais sur quoi je dois me concentrer. Par exemple, on voit que j'ai du vert, du jaune, ici j'ai du rouge. Puis j'ai aussi une colonne avec les difficultés. Donc, ça, avec quoi, tu sais, j'ai vraiment la difficulté que j'arrive pas à me rappeler, que je comprends pas nécessairement. Je sais que c'est sur ça que je dois me concentrer. Donc, comment je fais? C'est le premier passage, c'est quand que je regarde le cours, quand j'écoute le cours. Là, c'est sûr que c'est l'école à distance. Fait que c'est quand que soit j'écoute le cours sur Zoom ou si c'est des cours préenregistrés, c'est quand je regarde ce cours-là. Ce que je préfère faire, c'est vraiment écouter le cours sur Zoom. Puis c'est plus le fun parce qu'on n'est jamais à l'école. Fait qu'au moins là, tu sais, on voit les autres personnes dans la classe. Tu sais, je peux poser des questions. C'est un petit peu plus interactif. Fait que j'aime ça regarder le cours une première fois. Puis pendant mon premier passage, ce que je fais quand j'écoute le cours, c'est que j'utilise mon iPad. Voici mon iPad. Et j'ai un Apple Pencil. Et j'utilise l'application GoodNotes 5. Il y a aussi une application qui s'appelle Notability. Fait que c'est vraiment fait ça pour faire des résumés, prendre des notes de cours, annoter des Powerbrains. À ma première session d'université, je n'avais pas d'iPad. Moi, je prenais mes notes pendant les cours sur mon ordinateur. On a vraiment beaucoup de photos. Souvent, les profs m'ont présenté des photos. Puis je trouvais ça vraiment difficile avec mon ordi de prendre des notes sur des photos. Je ne pouvais pas rien encercler. Surtout en histologie. Le prof, il montrait sur une grosse lame la minuscule cellule avec mon ordinateur. Je n'étais pas capable de prendre ce genre de notes-là. Fait que c'était vraiment difficile après ça de réétudier de façon productive. Alors, j'adore vraiment utiliser mon iPad. Alors, mon premier passage, la première fois que je vois la matière, c'est pendant que le prof donne le cours. Je mets son PowerPoint sur GoodNotes 5. Puis j'annote quand il ajoute des choses. Je vais l'écrire. Je vais surligner des trucs. Je fais juste annoter. Puis je me concentre vraiment pour essayer de comprendre la matière une première fois. Je fais vraiment de l'écoute active. Ce n'est pas le genre passif que je fais d'autres choses en même temps. Fait que ça, c'est mon premier passage. Fait que là, qu'est-ce que j'aime du pass tracker? C'est que j'ai l'impression que souvent, tu sais, on va vraiment se concentrer sur les premiers chapitres. On va super étudier. Puis là, finalement, on manque de temps. Fait que comme la moitié de la matière, on est genre, oh mon Dieu, je manque vraiment de temps. Fait qu'on l'étudie à moitié. Alors que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais commencer à faire un premier passage pour tout. Après ça, je vais faire un deuxième passage pour toute la matière. Puis je vais vraiment comme ça, comme vous pouvez le voir sur mon ordi. J'étudie, tu sais, en ordre, nanana, nanana. Puis après ça, je vais refaire un troisième passage. Fait que toute la matière, je la vois pas mal de façon égale. Après ça, je gauge qu'est-ce que j'ai trouvé plus difficile que d'autres avec mon code de couleur. Le deuxième passage, c'est là que j'étudie. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? C'est que je vais me hardropper mes PowerPoints qui sont annotés sur mon ordinateur. Et avec GoodNotes 5, je vais me faire des résumés. Les résumés, j'écris pas tout. Évidemment, je fais ça vraiment le plus résumé possible. Puis c'est une façon pour moi de pouvoir réutiliser la matière sans avoir à regarder tous les slides. Parce que comme je vous ai dit, les PowerPoints sont vraiment longs et rares, beaucoup d'informations. Ça fait que c'est une façon pour moi, premièrement, de regrouper toutes les photos, de me faire des résumés, de me faire des tableaux résumés. Puis c'est... je vais écrire la matière que j'ai l'impression que j'ai besoin de revoir. Il y a des choses que, premièrement, je sais déjà. Il y a des choses qui sont intuitives, que je le vois une fois que je me rappelle juste à l'avoir vu avec le coup. Alors ça, c'est pas des choses que je vais mettre dans mes résumés. Fait que je vais vous donner un exemple. Tu sais, par exemple... Ça serait... c'est une page de résumé. Puis tu sais, j'ai plein... je fais des tableaux comme ça. Puis en tout cas, je fais mes résumés avec cette application-là. Fait que ça, je fais un résumé. Et après ça, je me fais des flashcards. Alors je vais vous montrer sur mon ordi. Il y a deux... Il y a un site internet puis une application que j'aime utiliser. L'année dernière, j'utilisais toujours, tout d'abord, Quizlet sur internet. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Alors c'est un site pour faire des flashcards. Fait que là, mettons, on regarde, ça c'était l'année passée. Cette année, j'utilise plus ça. Je vais vous montrer ce que j'utilisais. Mais je connais vraiment beaucoup de monde qui utilisent ça. Fait que c'est juste des flashcards comme ça. Puis là, mettons, c'est quoi un coeur épithopique, défaut lors de la descente du coeur qui fait en sorte qu'il n'occupe pas la cage thoracique, surtout chez les revins. Fait que là, tu peux utiliser tes flashcards comme ça. La raison pourquoi j'ai changé puis j'utilise plus Quizlet, c'est que pour pouvoir mettre des photos à ma connaissance, mais je ne suis pas mal sûr de ce que je dis, il fallait payer pour avoir le premium. C'est surtout à cause des photos que j'ai trouvé ça, que j'ai arrêté d'utiliser. Puis j'ai découvert une application qui s'appelle Enki. Alors je vais vous montrer ici. Quand tu fais les flashcards, c'est sûr que l'interface pour vrai est vraiment moins belle. On dirait genre qu'il est en train de faire du coding. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent « Ah mon dieu, non, je n'utilise pas ça ». Mais une fois que tu comprends comment que ça fonctionne, je trouve que pour étudier, c'est vraiment, vraiment une bonne façon de maximiser ton étude. Parce que comment ça fonctionne, Enki, premièrement, tu peux mettre des photos puis c'est gratuit. Tu peux cacher des photos. Regarde, je vais vous montrer. Mettons qu'on va en biopathologie parce que c'était ça mon examen. Puis qu'on étudie, je ne sais pas, moi, les changements réversibles et irréversibles. On va étudier. Là, tu as la question. Tu as la réponse avec des photos. Fait que je peux mettre des photos juste genre de « À quel diapo j'ai pris ça pour pouvoir m'y référer » ou juste des photos comme ça. Fait que moi, j'aime vraiment utiliser Enki. Puis Enki, dans le fond, il utilise un certain algorithme qui fait en sorte qu'il te remonte les flashcards. Alors, tu te dis « Si tu as trouvé ça facile, si tu as trouvé ça trop facile, pas assez, vraiment difficile. » Alors, on va te remontrer les flashcards selon un certain algorithme. Fait que, à mon deuxième passage, qu'est-ce que je fais? C'est que je me fais un résumé et je me fais des flashcards. Je vous dirais qu'avant, j'avais l'habitude de faire des flashcards pour toutes. Puis parfois, je les faisais pendant le cours puis je faisais une flashcard pour chaque phrase que le prof disait. Mais avec le recul, j'essaye d'écouter le cours une première fois et au deuxième passage, faire mes résumés puis me faire des flashcards juste sur les choses que j'ai vraiment besoin d'étudier plusieurs fois. Et pas sur toute la matière parce qu'il y a beaucoup de choses qu'après une fois ou après avoir fait mes résumés, je m'en rappelle. Fait que ça ne me sert à rien de me faire des flashcards. Fait que j'essaie vraiment de faire des flashcards sur des trucs que j'ai de la misère à mémoriser. Vraiment des choses à mémoriser, pas vraiment sur des choses de la compréhension. Parce que la compréhension, je veux plus essayer de faire un résumé, essayer d'expliquer, sans nécessairement devoir toujours l'expliquer avec une flashcard. Parce que ça s'accumule vraiment, vraiment rapidement. Pour ce qui est des notes de cours, j'ai beaucoup de profs qui donnent des notes de cours. Je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment sourire les notes de cours. Moi, personnellement, avec mon expérience, je vais regarder les notes de cours juste s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, que le prof a expliqué, puis comment il m'en leur étudiant, je ne comprends pas. Je vais aller regarder dans ces notes de cours s'il y a plus d'explications. Mais personnellement, je ne vais pas lire les notes de cours après chaque cours ou le manuel de référence. Parce que je trouve que c'est du temps que tu ajoutes qui est vraiment long, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire pour moi. Alors, si j'ai compris la matière, sincèrement, je ne vais pas lire les notes de cours. Fait que là, le deuxième passage, je le fais pour toutes les cours. Je ne vais jamais faire de troisième passage tant que je n'ai pas fait de deuxième passage, sincèrement, pour toutes les autres cours. Pour être sûre que je vois la matière un peu s'équitablement possible pour chaque sujet. Après ça, le troisième passage, c'est avant l'examen. Fait que mon troisième passage, ça va être de relire mes notes de cours, de pratiquer mes flashcards, les choses que j'ai de la misère à mémoriser, de regarder tous les PowerPoints. Je regarde les PowerPoints vraiment rapidement pour être sûre que je n'ai rien manqué dans mes résumés. Je prends mon tableau, j'ai un petit tableau, je vais vous montrer. Je vais prendre mon tableau, puis je vais me dire, ok, qu'est-ce que je sais sur, je ne sais pas, moi, le livre amortisse. Puis là, je vais écrire qu'est-ce que je sais. Genre là, je pratiquais les bactéries. C'est un autre cours que j'ai. Fait que je vais faire ça, je vais essayer de m'expliquer les choses, m'assurer que je comprends bien, faire le flashcard, et tout ça. Ça, c'est avant l'examen. Puis je vais me concentrer vraiment sur qu'est-ce que j'ai mis qui était en jaune ou en rouge. Puis je vous dirais qu'après tout ça, quand j'ai tout fait ça, habituellement, je me considère prête pour l'examen. Comme je vous ai dit, si c'est un examen à choix de réponse ou vrai ou faux, après avoir fait tout ça, moi, je considère que je suis vraiment prête pour l'examen. C'est sûr que si c'est un examen où est-ce qu'il faut que tu écrives toutes les choses, peut-être que je vais plus me concentrer vraiment à faire plus de flashcards, à faire plus de mémorisation. Mais habituellement, si je suis capable d'expliquer la matière, que je suis capable de bien comprendre mes résumés, faire mes flashcards, je me considère vraiment prête pour l'examen. Maintenant, pour ma structure d'études. Fait que habituellement, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est que la semaine, c'est ça, je vais faire mon premier passage pour les cours de la semaine, où est-ce que je vais écouter le cours et annoter. Puis soit le soir ou la fin de semaine, je fais mon deuxième passage. Alors, je fais mes résumés, mes flashcards, j'étudie la matière pour une première fois, vraiment pas moi-même, pour essayer de comprendre la matière. Fait que je fais ça au fur et à mesure que les cours avancent, puis peut-être un peu avant l'examen, mettons deux semaines ou une semaine avant l'examen, là, je vais commencer à faire le troisième passage, à réétudier les cours du début de la session, à réétudier mes flashcards, à regarder mes résumés et tout ça, pour qu'avant l'examen, je sois prête. Puis après ça, moi, personnellement, je lâche prise. Moi, quand je considère que j'ai fait tout ça, que j'ai mis tout ce temps-là, puis que j'étudie depuis la première journée, je me considère vraiment prête pour l'examen, je me considère confiante. Puis je trouve qu'à l'étudier comme ça, ça fait en sorte que t'as vraiment un visuel, premièrement, sur toute la matière. Des fois, comme vous pouvez le voir, par exemple, dans le cours des adaptations cellulaires, je mets quelques petits sous-classes. Puis c'est une façon pour moi, comme je parlais plus tôt, de vraiment être capable de catégoriser la matière dans ma tête pour l'examen, que ce ne soit pas tout un brouhaha de matière, mais vraiment, ok, dans les adaptations cellulaires, j'ai l'atrophie, dans l'atrophie, j'ai tel-tel exemple, dans l'hypertrophie, j'ai tel-tel exemple, tel-tel concept. Comme ça, c'est vraiment catégorisé dans mon cerveau, fait que je sais où aller chercher l'information dans mon cerveau, ça se fait bizarre, pendant l'examen. C'est sûr que parfois, pendant les examens, les profs, ils m'ont posé des questions vraiment précises, des choses que j'étais sûre qu'ils n'avaient pas demandé, que je n'avais même pas mis dans mes résumés, que je n'avais même pas révisé, mais ça, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Moi, j'essaie d'étudier le plus possible, j'essaie d'étudier ce que je considère qui est vraiment le plus important, j'essaie de tout étudier, mais je veux dire, on n'a pas du temps maximal et je ne fais pas juste étudier dans ma vie, je fais d'autres choses. C'est sûr que là, c'est le confinement, fait qu'on n'a pas grand d'autres choses à faire, mais comme ça, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode pour voir qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, me concentrer sur ce que je ne sais pas, plutôt que juste me concentrer sur le premier 50% de la matière, puis arriver à mon examen, puis être genre, « Oh mon Dieu, il y a la moitié de la matière que je n'ai pas le temps d'étudier, puis d'essayer de crammer cette information-là. » Alors, voilà comment j'étudie à l'université, en médecine vétérinaire. J'espère que ça l'a peut-être pu vous étudier, peut-être que vous avez appris un petit peu de ce que j'ai parlé, des applications que j'ai parlé, et de mon past tracker. J'espère que ça vous a peut-être motivé aussi à étudier, puis à ne pas lâcher, puis à persévérer. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'étudier, c'est d'étudier dès le départ à tous les jours, c'est vraiment moins stressant. Tu te sens toujours en contrôle de ce que tu sais, de ce que tu ne sais pas, tu te sens en contrôle de ton étude, tu n'es pas overwhelmed. Puis moi, ça fonctionne vraiment bien pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée!